Bonsoir à tous, merci d'être venus pour cette nouvelle conférence proposée par la BFEO, Christine Alibrox qui s'y présente. On accueille ce soir Jacques Degarny, que je connaissais pour d'autres lectures. On ne fait pas de son métier, donc effectivement Jacques Degarny est économiste et a beaucoup écrit sur tout ce qui était le contrôle de gestion des entreprises. Donc je vais passer la parole pour ce soir, pour cette conférence passionnante. Merci, je voudrais introduire un tout petit peu plus M. Degarny, qui effectivement, comme l'a dit Laurent, a écrit des livres de gestion. Il est diplômé de Harvard, il est économiste de formation, il fut dirigeant d'entreprise. Il enseigne d'abord à HEC en France et puis en Asie, et notamment au Laos. Il a été professeur et a enseigné le contrôle de gestion durant trois ans, de 2005 à 2007 à l'école nationale d'administration de Vientiane. Depuis, grand érudit, il fait partie de la société asiatique et amoureux de l'Asie, il s'est intéressé en particulier aux empreintes du Bouddha qu'il a suivi à la trace, si l'on peut dire, à travers toute l'Asie et notamment au Laos. Et je lui cède la parole pour nous présenter ce sujet particulièrement intéressant. Merci, chère Christine. Merci à vous qui m'avez connu sous d'autres couleurs. Alors effectivement, si vous avez regardé sur Internet ou autre mon curriculum, vous avez dit, lui dire, mais qu'est-ce que vient faire cette économiste de formation et de métier à lui parler des empreintes de pieds de Bouddha. Alors, oui, vous avez complètement raison. J'ai simplement une excuse, c'est que je suis amoureux des Bouddha-Badda. Alors quand vous êtes amoureux de quelque chose, eh bien ça vous prend un certain nombre d'heures, parfois, d'une manière très agréable. Et comme il n'existait pas de livres sur l'histoire complète des Bouddha-Badda, il y avait un certain nombre de choses, pays par pays, ou sur telle ou telle empreinte de pieds de Bouddha, je me suis cité à l'eau et j'ai fait ce livre qui est donc paru en français et en anglais très récemment. Alors j'espère qu'on va retrouver le truc qui était très joli. Ben voilà. Alors je vais essayer dans le temps qui m'est imparti, je vais réussir bien sûr. Alors, est-ce qu'on pourrait trouver la couverture de départ ? Ah, c'est presque là. Voilà. Alors on part de là, voilà donc les deux bouquins. Alors c'est pas pour vous les mettre sous le nez, c'est parce qu'ils contiennent évidemment un Bouddha-Badda. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ce genre d'affaires, c'est une empreinte de pieds de Bouddha. Ça c'est une empreinte de pieds de Bouddha birbane, qui est du XVIIIe siècle, XVIIe, XVIIIe siècle, qui est très birbane parce que vous voyez, c'est un serpent, un fameux naga, qui est autour le pied de Bouddha. Ici vous voyez les cinq orteils du Bouddha. Et ici un certain nombre de signes. Alors, nous sommes déjà dans la période classique des Bouddha-Badda, il y a 108 signes. Rassurez-vous, je ne vais pas les détailler avec vous parce que j'ai trois quarts d'heure pour vous parler de ce que j'ai appelé l'odyssée des empreintes de Bouddha. Mais tout de même, voilà, chacune de ces petites empreintes qui se défendent différentes, une fleur, un animal, etc. présente telle ou telle qualité, ou supposée qualité de Bouddha. J'y reviendrai bien sûr. En fait, c'est une cosmologie. On a ici représenté dans ces 108 signes, 16 et 6 signes qui représentent, j'allais dire, le ciel dans notre vocabulaire, les royaumes divins, et les autres qui représentent les royaumes humains. C'est toute la cosmologie bouddhique. Et je n'entends pas davantage dans le détail pour simplement que vous compreniez un peu. Alors, avant d'en arriver là, à ce beau résultat, avec les 108 signes, avec ces beaux symboles, d'où partons ? Alors, on part d'Inde. On part d'Inde, on part de la vallée du Gange. Bouddha est supposé avoir vécu au 6e, 5e siècle. On se bat parmi les historiens, mais il a vécu à peu près à ce moment-là. Et le bouddhisme est devenu répandu, accepté, populaire, sous le règne d'un certain empereur qui s'appelle Ashoka, le premier à avoir unifié l'Inde au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc, entre la mort de Bouddha et Ashoka, c'est passé d'où 300 ans, dans lesquels, on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qui s'est passé, on n'a représenté en tout cas Bouddha jamais sous une forme humaine, irrespectueux, comme dans la plupart des religions. Il y a donc eu un certain nombre de symboles. Le parasol, qui signifiait la royauté, la roue, qui signifiait la sagesse, la loi de Bouddha, etc. Et puis tout d'un coup, à peu près au 2e siècle avant Jésus-Christ, va apparaître le Bouddha, toujours pas sous une forme humaine, ça viendra plus tard, vous le verrez, nous le verrons ensemble, mais sous la forme du symbole de cette empreinte de pied. Et cette empreinte de pied va faire un long voyage, puisqu'elle va emprunter une route nord qui, passant par la Chine, va aller via la Corée jusqu'au Japon, et une route sud qui, passant par le Sri Lanka, va aller vers Myanmar, vers la Taïlande, vers le Laos, vers le Cambodge, jamais le Vietnam, puisque c'est un autre type de bouddhisme, mais voyez que ce sont deux longs voyages, et c'est ça que nous allons faire en une quarantaine de minutes, si vous le voulez bien, avec pas mal de photos. Donc, j'ai fait moi-même tous ces voyages pour en parler, à l'exception d'un, je dois le confesser, au Gandhara, qui est à la frontière de l'Afghanistan et du Pakistan maintenant, et où tout de même, j'ai pensé que l'amour, bien qu'amour, des Bouddhapada, ça valait pas le coup de se balader actuellement dans cette région. Rassurez-vous, il y a tout de même des photos issues de musées du coin. Voilà, ce que nous allons vivre. Alors, on commence par l'Inde, puisque c'est de là que tout est parti, et c'est parti d'un endroit qui s'appelle Barout, et Barout, c'est peut-être autour de 200 avant Jésus-Christ, tout a disparu, ou presque, sinon que ça a été fouillé par les Anglais à la fin du 19ème siècle, et que les Anglais ont pu sauver beaucoup de choses, tout ce que vous voyez là est dans un musée à Calcutta, vous voyez, c'est un ensemble de sculptures, très élaborées, et parmi ces sculptures, l'une parmi d'autres, la voilà, l'échelle, vous la distinguez, cette échelle qui monte aux cieux et qui traduit la vieille légende selon laquelle Bouddha, à un certain moment, serait allé, comme ça, dans les royaumes des cieux dont on parlait tout à l'heure, puis serait bien sûr redescendu sur terre, et voilà ici un petit pied, voilà ici un petit pied, c'est selon nos connaissances actuelles, la première fois que Bouddha a été représenté selon une empreinte de son pied, non seulement il y a l'empreinte du pied, vous voyez que c'est très petit, en bas et en haut de l'échelle, multiplié par 2 cm, il y a l'empreinte du pied, mais il y a sur ce pied ce qui était déjà auparavant une figuration du Bouddha, c'est-à-dire la loi, la loi bouddhique qui avec ses rayons irradie le monde et envoie partout la lumière de la loi et des enseignements de Bouddha. C'est le premier Bouddha Pada connu. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce fut un ordre de la part des Bouddhistes à un artiste de faire comme ça une empreinte de pied ? Est-ce que c'est l'artiste lui-même qui a eu cette idée qui nous apparaît maintenant géniale puisque ça signifie je suis passé, je vais un message à vous faire passer, je reviendrai peut-être ? Enfin, cette symbole de l'empreinte de pied est d'ailleurs présente dans beaucoup de religions dans le monde. Bref, comment ça s'est passé ? Personne n'en sait rien. Mais ce qu'on peut dire c'est que cette empreinte va avoir beaucoup de succès et beaucoup de successeurs. Alors, parmi ces succès, il y a à Sanchi que vous connaissez peut-être en Inde, là ça reste debout alors qu'à Barut maintenant ce qui en reste est au musée de Calcutta. À Sanchi c'est un endroit qui existe encore qui a donc un stupa au milieu, un reliquaire et hop et autour une barrière avec un certain nombre de sculptures. Et parmi ces sculptures, là, nous sommes entre moins de 100 et plus de 100 pour l'ensemble de ces sculptures. Quand est-ce qu'on a fait vraiment les pieds de Bouddha ? On n'en sait pas non plus grand-chose. C'est d'après Barut, ça c'est sûr, mais ce n'est pas au début de Sanchi. C'est certainement déjà au moment où on commençait à sculpter vraiment tout l'encadrement, toute la barrière qui encadre Sanchi. Et voyez, nous avons toujours une empreinte, mais cette fois-ci, elles sont plus grandes. Cette scène représente le départ du Bouddha du palais princier où il est supposé avoir passé sa vie jusqu'à se marier, avoir des enfants. Et puis tout d'un coup, il décide de tout laisser là à la suite d'un certain nombre de rencontres qui l'ont beaucoup ému, des malades, des miséreux, etc. Il décide de quitter le palais princier et il s'en va avec des chevaux qui l'accompagnent, avec sa mère ici qui pleure sur des pas et elle pleure ses empreintes de pieds qui sont, voyez-vous, plus importantes déjà, ça n'est plus deux ou trois centimètres, c'est un pied qui est de la taille d'un cheval, mais enfin, c'est l'empreinte, les deux pieds du Bouddha qui quitte le palais princier et qui s'en va. Mais ces Bouddha Paddha sont toujours partis d'une grande fresque. Il y avait des petits pieds au niveau de l'échelle qui est montée au ciel, il y a des grands pieds au niveau du départ du palais princier et petit à petit, on va avoir des pieds comme ça mis dans toutes les scènes du Bouddha. Cette sculpture est au British Museum et vous avez, voyez, un siège qui est supposé occuper Bouddha mais comme on n'ose pas encore le décrire en statue, il y a ces petits pieds qui représentent sa présence toujours avec la roue au milieu et puis petit à petit on va s'enhardir, on va faire jouer à ses pieds un rôle central. Je trouve cette sculpture merveilleuse elle est au musée de Madras. Elle est sans doute au début de notre ère. Voilà, ces jolies femmes qui s'incline autour et qui prient les empreintes du Bouddha et vous avez peut-être remarqué qu'il y a déjà un certain nombre de sculptures plus élaborées sur ce pied de Bouddha. Nous allons voir effectivement petit à petit un certain nombre d'autres symboles apparaître, pas simplement la roue mais d'autres symboles. Lui-ci c'est une scène qui est actuellement au musée Guimet qui fait partie de la collection du musée Guimet c'est dans le parc aux gazelles à côté de Bénarès là où Bouddha a prêché donc les gazelles écoutent son discours et écoutent les discours d'un Bouddha représenté par ces deux empreintes de pieds. Ces scènes sont absolument en fameuse en tout cas merveilleuses mais ces empreintes sont toujours parties d'un ensemble d'un grand ensemble donc une taille relativement réduite. On va ajouter des signes des symboles ceux-ci figurent au British Museum et voyez en particulier que à la roue qui est toujours là qui représente la loi de Bouddha la doctrine si je puis dire avec tous ses commandements on trouve là des choses nouvelles il y a une espèce de trident ici on l'appelle trident d'Occident ça a reçu des noms très très divers en Asie mais ça représente quelque chose de bien précis ça représente les trois bases du bouddhisme Bouddha lui-même une des dents du trident Salwa deuxième dent du trident et l'assemblée de ses moines Sangha troisième dent du trident et désormais classiquement on va retrouver dans la plupart de ces Bouddha Pada la roue au milieu plus ou moins grande le trident sur le talon et puis petit à petit d'autres là vous ne les voyez pas encore on aura l'occasion de les revoir sur d'autres il y a des poissons il y a un sept il y a une forme de parasol on va ajouter comme cela les symboles pas encore les 108 que je vous ai montré au départ mais petit à petit on en ajoute une bonne demi-douzaine au départ et une dizaine lorsque on arrive à la Pourse et Bouddha Pada à quitter l'Inde de la manière que l'on va voir alors voilà les deux pieds le trident que vous voyez là d'autres signes des oiseaux des poissons je ne peux pas vous détailler les 108 signes dans mon livre bien sûr ils sont détaillés sur diverses formes mais je pense que vous avez compris l'idée c'est de transmettre comme ça les enseignements du Bouddha au travers de la pierre et mon Dieu c'est une à la fois esthétiquement c'est devenu ça devient une grande réussite et idéologiquement j'allais dire par le symbole de l'empreinte et vous voyez que nous sommes maintenant à des pièces qui ont 50 cm un demi-mètre par un demi-mètre donc nous ne sommes plus à 2-3 cm le Bouddha Pada qui était parti une partie d'une grande scène est devenu lui-même une scène complète le Bouddha Pada est devenu adulte si l'on peut dire et ça ça se situe au début de notre ère cette pièce étant dans cette pente au nom imprononçable en tout cas pour moi qui est à côté de Madras en Alme voilà vous avez déjà le début de l'Odyssée on est passé d'une toute petite chose à une chose beaucoup plus grande à un certain nombre de symboles qui commencent à être codifiés on peut commencer notre voyage parce que très rapidement les hindouistes qui avaient été évincés par les bouddhistes Ashoka le fameux empereur s'était comme ça débarrassé des hindouistes qui sans doute l'avaient été beaucoup souvenons-nous de Constantin quand il s'est converti au christianisme il a été aussi bien content sans doute de quitter le contrôle des religieux romains donc même phénomène mais il ne perdait rien pour attendre les hindouistes reviennent à l'assaut et à partir du 3ème 4ème siècle après Jésus-Christ petit à petit le bouddhisme va disparaître de l'Inde au profit de l'hindouisme nos bouddhapadas vont devenir des hindous paddhas puisqu'on reprend les symboles anciens mais qu'on a fait devenir shivapada ou dieu quelconque paddha mais dieu hindouiste cette fois-ci donc nous quittons l'Inde puisqu'il n'y aura plus de bouddhapadas fabriqué le seul endroit où il reste encore un lieu bouddhiste en Inde c'est le Bodhgaya on aura l'occasion d'y revenir tout de suite puisque sous l'arbre du Bouddha qui existe encore à Bodhgaya la seule ville vraiment bouddhiste de l'Inde et bien sous l'arbre du Bouddha l'arbre sacré il y a dans cette caisse un des bouddhapadas les plus anciens et voilà ce que ça donne parce que est impossible de photographier au travers de la ville donc là c'est une copie de cette de cette de ce bouddhapadas avec les trois poissons qui vont aussi signifier et bien la richesse la vie l'arbre que vous connaissez bien déjà le trident qui a pris une forme un peu particulière avec une feuille au centre ou une feuille de une fleur de lotus au centre ici le sceptre du roi bon bref un certain nombre de signes qui vont successivement ormer tous nos bouddhapadas désormais vous voyez que c'est assez grand 70 par 25 centimètres et puis d'autres ont été faits qui sont maintenant dans des musées il y a eu certainement beaucoup de bouddhapadas détruits par les hindouistes revenants non seulement ils ont détruit les bouddhapadas mais il y a eu des véritables flots de sang lorsque les hindouistes ont pris le pouvoir au bénéfice des bouddhistes mais c'est pas notre sujet vous voyez ce sont deux magnifiques bouddhapadas qui sont au musée de Calcutta qui sont en pierre en marbre noir absolument superbe et nous passons en s'élan parce que de l'Inde le message du bouddhisme est passé pour une grande partie de sa force en tout cas vers s'élan ça se passe peu après l'empereur Ashoka donc 3ème siècle avant Jésus-Christ quand le propre fils dit-on ou cousin dit-on d'Ashoka est chargé d'aller évangéliser si on peut dire s'élan il convertit le roi et le roi la religion du roi c'est la religion du peuple donc le peuple devient bouddhiste et on va avoir production de bouddhapada assez lent alors on suit cette production voilà une dagoba qui est ce qu'est le stupa de Sanchi là c'est la dagoba d'Anuradapura première capitale convertie si je puis dire au bouddhisme et vous voyez que autour de ce stupa cette dagoba c'est la même chose un peu comme on a à Sanchi vous avez cette barrière de pierres sculptées et aux quatre coins aux quatre coins il y a une sorte de petit hôtel ici et au bas de cet hôtel le mot hôtel n'est pas approprié bien entendu mais on y faisait des sacrifices des offrandes etc et bien vous avez aux quatre coins si je puis dire de ce cercle vous avez des bouddhapadas et là nous nous situons avant Jésus Christ donc directement venant d'Inde voilà que le bouddhisme s'implante avec succès assez lent et voilà que les bouddhapadas sont aussi de la partie donc voilà d'autres exemples de bouddhapadas soit retrouvés dans le sol soit pas très bien traités par les alluvions les sélamés qui sont restés bouddhistes en grande partie ne prient pas beaucoup les bouddhapadas ils préfèrent les statues mais il y a quelques exemples tout de même qui sont particulièrement vénérés par eux dont celui-là Vavulia parce que c'est une localité du nord du pays mais maintenant ce bouddhapada a été jugé tellement beau qu'il est au musée national de Colombo et voilà ici le schéma si vous distinguez mal ici voilà le schéma donc ces croix gamées qui signifient tout sauf le rôle qu'on a voulu leur faire jouer en Europe c'est plutôt signe de bonheur c'est signe positif et puis voyez vous connaissez la roue vous connaissez le trident vous apercevez des poissons vous apercevez un certain nombre de signes un étendard aussi signe de la royauté voilà le le bouddhapada classique on n'est pas encore à 100 800 balles mais le bouddhapada classique tel qu'il va se développer assez lent alors on a des formes plus ou moins élaborées là c'est presque c'est pas du Picasso mais vous voyez qu'il n'y a plus de signes à l'intérieur simplement il y a ici un parasol ou un schéma de parasol qui indique qu'on est bien en face de bouddhapada même s'il n'y a pas d'inscription il y a comme ça un certain nombre de variations qu'on ne s'explique pas très bien qui ont été faites assez lent la pièce de choix de Ceylan vous allez voir elle est parfois un peu décevante c'est au sommet du pic Adam à 2943 m c'est le second par sa hauteur et en haut du pic tout à fait en haut il y a ce bouddhapada alors on y accepte de nuit on part soit avant de coucher du soleil soit à 2h du matin pour quelqu'un de pas très entraîné c'est au moins 3h de montée on arrive là-haut pour être enlevé du soleil et on vous interdit de photographier le bouddhapada il est vrai que ce bouddhapada est revendiqué par beaucoup d'abord on ne distingue pas grand chose vous le remarquerez tout ça a été plus ou moins recouvert au cours du temps parfois de peinture parfois de torchis il faut j'allais dire y croire c'est très grand mais rien qui nous fasse penser à le bouddhapada c'est une forme d'empreinte et alors toutes les religions se sont efforcées de faire de ce bouddhapada quelque chose qui leur appartient même les catholiques qui ont dit que ça avait été déposé en haut de la colline par Saint-François Xavier lui-même qui avait visité Ceylan les bouddhistes disent ah mais oui Mahomet a déposé là son les bouddhistes les islamistes disent mais Mahomet a déposé son pied ici et l'autre pied est à la Mecque les hindous évidemment s'en donnent encore joie ce n'est pas un bouddhapada c'est un shivapada bien entendu alors la déception est tout de même grande mais quand on s'imagine que des millions de gens avant vous ont fait l'ascension tout de même on essaie de prendre la photo non autorisée et puis on est content d'avoir fait une magnifique balade en haut de la dame Spic je pourrais multiplier les exemples à la où Léoyevar à Louviara ville célèbre parce que c'est là que pour la première fois on a écrit les livres sacrés du bouddhisme qui jusqu'à présent se passaient oralement et là tout d'un coup on a écrit et en particulier en palis donc beaucoup de moines il y a toujours beaucoup de moines une empreinte qui est de l'ordre d'un mètre sur 40 cm vous voyez sur un rocher extérieur donc l'érosion a joué mais c'est toujours assez émouvant ça date du début de l'art chrétien nous quittons un moment Sri Lanka pourquoi parce que à partir du dixième siècle environ même du huitième on va on va construire de moins en moins de Bouddhapada et pourquoi ? et bien c'est que d'autres ont osé représenter Bouddha sous une forme de sculpture et ceux qui ont osé ça et bien sont ceux du Gandhara donc nous allons passer au Gandhara qui a cette caractéristique d'avoir fait de merveilleux Bouddhapada et d'avoir fait aussi de merveilleuses sculptures et on verra que les premiers ceux qui ont parfois fait que les Bouddhapada ont été quelque peu oubliés délaissés et bien ce sont ces sculptures alors à partir du dixième siècle au Sri Lanka il y a des sculptures de Bouddha des personnages de Bouddha donc on regarde encore avec respect les Bouddhapada mais on n'en crée plus et on ne les vénère plus autant alors on va commencer ensemble la route nord voilà le Gandhara Gandhara c'est à la frontière du Pakistan de l'Afghanistan enfin vous comprenez pourquoi je n'y ai pas mis les pieds parce que tous ces voyages je les ai faits dans encore des cinq dernières années et que ce n'était pas le moment de se promener là-bas voilà le Gandhara tel qu'il existe et un des Bouddhapada les plus anciens du Gandhara qui est un peu qui est au premier siècle de notre ère il vous rappelle quelque chose il vous rappelle la fameuse échelle de début que nous avons vu tout à l'heure au musée de Calcutta et oui ça veut dire que dans un premier temps au Gandhara et bien on a copié ce qui se faisait en Inde et ce n'est pas étonnant parce que le grand Ashoka avait gouverné à un moment par gouverneur interposé mais gouvernait aussi le Gandhara donc voilà mes petits pieds ici là il y en a deux et puis l'arbre avec l'arbre sacré du bouddhisme etc des pleureuses qui entourent qui j'allais dire prient Bouddha qui montent et qui descend les chaînes donc ça ça ne nous apprend rien c'est de la copie mais ça va devenir très rapidement des bouddhapadas autonomes de grande qualité nous sommes à 94 cm près d'un mètre de long voilà notre trident voilà notre roue donc c'est comme si on rapprenait l'histoire des bouddhapadas au Gandhara et puis on arrive à des choses absolument extraordinaire le Gandhara c'est l'influence d'Alexandre le Grand c'est l'influence de la Grèce c'est l'influence de Rome nous sommes au début de notre ère on peut imaginer les artistes qui sont venus un petit peu du monde entier de l'époque et qui là avant que les uns détruisent complètement le Gandhara ne laissant plus une pierre debout au 5ème siècle après Jésus-Christ entre le 1er et le 5ème siècle vont s'en donner à cœur joint ce bouddhapada me plaît beaucoup enfin il est merveilleux il fait 2 cm sur 1 il est au Metropolitan Museum de New York c'est le seul bouddhapada qui est au Metropolitan Museum alors là c'est un dessin qui reproduit la photo parce que j'avais pris la photo on m'a demandé 500 dollars pour la mettre dans le livre alors je ne sais pas quel geste j'ai fait mais j'ai demandé à un dessinateur de désigner ce bouddhapada quoi qu'il en soit vous imaginez la taille de ces petits pieds par rapport à l'ensemble de l'affaire c'est considéré par les experts comme un seau que l'on mettait sur les documents précieux ou sur des emballages précieux de deux documents c'est une merveilleuse pièce en api azouli donc en pierre précieuse bleue et puis ils ont fait aussi s'inspirant de Rome sans doute ou de la Grèce des bouddhapada sous des portiques ils ont fait des bouddhapada avec des roues qui de la loi de Bouddha répétaient plusieurs fois en dehors du bouddhapada principal on peut dire que l'imagination de tous les artistes du Gandhara qu'on imagine nombreux fécond entre le premier et le cinquième siècle sans se donner à corjois je pourrais vous présenter comme ça beaucoup de bouddhapada très différents mais là aussi tout va être détruit au cinquième siècle et plus encore cette fameuse statuée inventée à ce moment là que l'on voit encore maintenant et bien va détrôner un petit peu les bouddhapadas en particulier sur la route nord que l'on fait maintenant en commençant par la Chine c'est un peu la route de la soie si on peut dire qui vient d'ici donc nous sommes ici au nord de l'Inde nous sommes partis du Gandhara et puis hop c'était le chemin qui avait été emprunté par tous les missionnaires qui venaient ou qui allaient en Chine à ce moment là et on a des relations très précises où ils ont rencontré les bouddhapadas qu'ils ont vus ou qu'ils ont fait en Chine alors il y en a un certain nombre mais vous allez être déçus on voit là un Axiom alors voilà le bouddhapada de bas si je puis dire en pierre et voilà alors pardon pardon des collages qui ont été faits on applique une pièce de tissu sur ce bouddhapada et on se met à colorer en rouge sans problème j'aurais peut-être pas dû en acheter une j'en ai acheté une tout de même et vous voyez que ça ressemble étrangement à ce qu'on a vu en Inde ce qu'on a commencé à le voir en Inde et ce qu'on a commencé à le voir au Sri Lanka avec toujours la route toujours le trident les signes principaux ici l'ère fameuse froid gammée qui est ici on peut dire que les chinois n'ont rien inventé en matière de bouddhapada ça a été des copies et très bientôt des copies un peu oubliées au bénéfice de ces statuaires qui convenaient mieux à l'esprit chinois qui voulaient mettre beaucoup de couleurs qui voulaient mettre beaucoup de personnages là on est il faut bien en convenir même si on est à l'heure des bouddhapadas on est dans un monde un peu abstrait et la statuaire a donc été beaucoup plus facile et on pouvait l'interpréter davantage faire des scènes plus vivantes plus colorées donc tous les bouddhapadas que nous allons voir maintenant ont eu parfois une place d'honneur vous voyez ils sont installés sur une tortue animale aux vertus magnifiques pour les chinois c'est l'animal qui conserve la mémoire c'est l'animal qui fait passer les messages c'est dû sans doute à sa longévité donc ce bouddhapada est assis si on peut puis dire sur une tortue on va trouver au monastère du mont Wutai qui est un des principaux pèlerinages bouddhistes au monde un bouddhapada que vous distinguez très très mal parce qu'il est plein de fumée il est plein de graisse il y a plein de lampes à huile qui brûlent depuis des siècles mais si on veut absolument connaître son détail et bien on peut le faire de près si je puis dire et ça ressemble exactement à ce que on a pu voir Axiom voilà sous cette pierre un peu brûlée et un peu souillée par des huiles de lampe à huile ce que l'on découvre donc on a transmis comme ça le bouddhapada mais sans y croire vraiment semble-t-il et en croyant davantage au statut n'empêche que ce pèlerinage est magnifique il y a des milliers des millions de gens c'est à 200 km de Pékin ça se périte un peu il y a plusieurs heures pour y arriver en de la montagne mais je vous le conseille comme je vous le conseillais tout à l'heure Madame Spick au Sri Lanka alors là là c'est la Chine éternelle mais tout de même en deux mots en deux mots dans un monastère très riche de la Chine un père abbé d'une cinquantaine d'années a décidé de refaire à l'identique des monuments indiens et en particulier Sanxi imaginez un périmètre de 100 mètres sur 100 mètres un père abbé d'une cinquantaine d'années parlant parfaitement anglais que j'ai rencontré qui m'a dit j'ai fait ça parce que on ne sait pas assez d'où nous venons jusque là je suis d'accord sur le plan religieux et deuxièmement parce que je cite « the return on investment sera formidable » le retour sur le investissement nous sommes en Chine nous sommes un père abbé en tant qu'ancien d'Harvard je suis très content en tant qu'amoureux des bouddhapadas je suis évidemment consterné donc tout ça est neuf tout ça a été inauguré il y a deux ans et là vous avez des sculptures de bouddhapadas un peu comme un saint de Chine au moins les bouddhapadas connaissent une nouvelle vie en Chine mais la Chine aurait été tout de même importante pour les bouddhapadas c'est que à partir de la Chine ils auront gagné la Corée qui est sous l'influence de la Chine au début de notre ère et la Corée va passer si je puis dire les bouddhapadas aux chinois aux japonais pardonnez-moi à peu près au 7ème siècle de notre ère les japonais apprennent à la fois l'écriture chinoise le bouddhisme et les bouddhapadas au 7ème siècle quant aux coréens il s'est passé tellement de choses qu'on trouve très très peu de bouddhapadas en Corée des textes anciens nous disent qu'il y en a eu beaucoup mais sous une forme assez extraordinaire ceci est en bois ceci a été fait 60 par 36 cm ceci a été fait plus d'un siècle avant que Gutenberg invente l'imprimerie soit disant invente l'imprimerie en Europe et dès cette période là on a sur parchemin plus tard sur papier et bien fait des impressions de bouddhapadas ça c'est la matrice ça c'est l'impression il y a eu des centaines de bouddhapadas comme ça qui ont été faits à partir de la matrice en bois malheureusement je vous le disais à l'instant peu de bouddhapadas survivent en Corée car on a vu des envahisseurs de toutes parts à gauche et à droite de Chine ou de ou du Japon sans parler de plus loin récemment donc on passe rapidement mais la Corée a eu un rôle de relais extraordinaire pour le Japon où nous arrivons à Nara ici avec le Boussoku-seki Boussoku-seki c'est Bouddha empreinte pierre donc là-bas prononcez quoi le mot Bouddhapada on ne connait pas c'est Boussoku-seki ça date du 8ème siècle 733 très précisément ça a été daté à Nara et voyez ça vous frappe sans doute vous vous souvenez mon Bouddhapada rouge tout à l'heure Axial ben le voilà exactement avec les poissons avec la roue avec le trident ça veut dire que les japonais ont complètement copié sur les chinois qui eux-mêmes s'étaient inspirés des indiens bien entendu et ils vont produire pendant mille ans des Bouddhapadas qui seront à peu près comme ça tout le temps alors on en trouve beaucoup et ils sont parfois dans des cimetières ils sont parfois auprès des temples on en trouve beaucoup mais qui ont ça serait inutile de les détailler qui ont exactement la même structure en total on en trouve aussi des Bouddhapada géants celui-là est en bois et il fait plus de 4 mètres de long mais vous voyez toujours la même chose celui-ci a été fait au 20ème siècle avant la seconde guerre mondiale mais on trouve exactement la même structure et il y a eu comme cela reste en tout cas environ 300 Bouddhapadas recensés au Japon sauf que depuis la seconde guerre mondiale ils en ont fait 300 nouveaux donc en total il y en a 600 alors pourquoi ce renouveau des Bouddhapadas ces Bouddhapadas qui ont ou Boussoku qui sont qui ont été oubliés petit à petit dans beaucoup d'autres endroits et qui là tout d'un coup renaissent après la seconde guerre mondiale c'est très difficile avec des japonais de savoir exactement ce qu'ils pensent c'est difficile partout mais c'est particulièrement difficile avec des japonais donc j'ai eu des explications des tentatives d'explications diverses d'autant plus que le japonais n'est pas uni dans sa foi il n'y a pas d'église il y a des sectes comme ils disent sans que ce soit péjoratif et pour certaines sectes le Bouddhapada ne signifie Boussoku Seki ne signifie rien du tout certains m'ont dit monsieur comme pour vous l'orbe de Noël pour nous c'est rien du tout oui mais la secte d'à côté c'est tout alors il faut se méfier des a priori il faut tenir compte de tout ce qu'on vous raconte et je vais vous dire moi voilà au cours des âges j'ai vu quelques petites variations mais vous voyez qu'on n'a pas beaucoup varié et maintenant on fait des Bouddhapada à la manière indienne ou à la manière thaïlandaise ou à la manière birmane mon interprétation c'est que après la seconde guerre mondiale il y a eu tellement de problèmes pendant la seconde guerre mondiale entre les japonais et les chinois que les japonais n'ont plus voulu avoir religieusement parlant ou spirituellement parlant les relations qu'ils avaient avant avec les chinois donc ils ont cherché à faire des Boussoku Seki qu'ils ne soient plus inspirés par le modèle de Xi'an qu'ils avaient pourtant préconisé pendant plus de mille ans mais aller directement chercher des modèles en Inde ou en Inde c'est pour ça que sur les 600 Boussoku Seki existants 300 ont une cinquantaine d'années seulement c'est un cas je vais dire miraculeux pour les Bouddhapada de renaissance mais qui n'est pas très clair sauf que je vous ai donné ma propre interprétation et voilà alors alors nous avons fini notre route nord nous commençons maintenant notre route sud alors notre route sud je vous ai raconté tout à l'heure qu'en Inde le bouddhisme avait pratiquement disparu au milieu du premier millénaire de notre ère repoussé par l'hindouisme renaissant et éventuellement dans le sang alors d'où est reparti le bouddhisme ? il est reparti du Sri Lanka où là il était resté vivace on a vu tout à l'heure de Bouddhapada qui vont être remplacés petit à petit par une statuaire souvenez-vous la statuaire venu du Gandhara mais ils sont assez restés présents pour inspirer et renaître au Myanmar en Thaïlande au Laos au Cambodge nous y allons maintenant je crois qu'il va me rester 10 minutes un quart d'heure c'est ça à peu près on a commencé un petit peu en retard on peut essayer de faire dans le cadre bien sûr prévu Myanmar pourquoi Myanmar ? c'est parce que c'est de là qu'est venue sans doute l'impulsion majeure pour tout ce sous-continent du ciel-est asiatique auquel nous appartons tous aujourd'hui ce soir c'est venu par là c'est venu à peu près au 10ème siècle après Jésus-Christ lorsque la Birmanie a eu des échanges avec qui là sont attestés sont reconnus avec le Sri Lanka et la Birmanie est devenue était déjà en partie bouddhiste des gens qui avaient quitté l'Inde pour venir évangéliser la Birmanie mais a repris une vigueur particulière au contact de ces l'un qui elle était toujours resté bouddhiste donc on a fait des échanges de missionnaires le roi de Birmanie qui s'est converti complètement au bouddhisme c'est l'année qui est devenu le Theravada petit véhicule connu dans ces régions et ce bouddhisme Theravada a inspiré grandement en particulier la capitale la nouvelle capitale Pagan à partir du 11ème siècle après Jésus-Christ Pagan sera le premier âge d'or des Bouddhabadas en Birmanie dans toutes les Paya dans tous les temples à Pagan et vous savez qu'il y en a des centaines ils ont été répertoriés par des numéros et bien si vous levez la tête à l'entrée vous verrez qu'il y a des Bouddhabadas qui commencent à avoir près de 108 signes on ne sait pas trop comment on est passé comme ça d'une dizaine d'une vingtaine à 108 n'empêche que on y arrive sous l'influence des savants de Ceylan sous l'influence de l'imagination des Birmans on ne sait pas trop mais au-dessus de votre tête vous avez quelque chose qui a maintenant mille ans et qui représente deux Bouddhabadas à l'entrée quand vous passez l'entrée au centre du temple il y a des statues et à l'entrée en haut il y a des empreintes qui sont sentées chasser les démons vous protéger etc. etc. alors ça sera le premier mage d'or des Bouddhabadas et vous voyez il n'y a pas de concurrence là en Birmanie entre la statuaire qui occupe le centre du temple donc qui semble tout de même plus importante et le Bouddhabada qui permet d'assurer la sécurité le calme le repos la quiétude nécessaire quand on entre dans le temple ça peut prendre des formes absolument merveilleuses dorées à l'or fin et vous voyez que c'est 100 cm sur 50 cm qu'on arrive petit à petit aux 108 symboles que ça peut prendre dans cette pierre qui est au musée de Bagan une forme désormais classique où vous retrouvez tous les mondes le monde et les 108 signes et vous retrouvez tous les mondes que je vous décrivais en deux mots tout à l'heure monde divin et monde humain alors avec des fleurs qui peuvent représenter la pureté avec des poissons qui peuvent représenter la fertilité avec d'autres animaux j'en fais une description une explication suivie bien entendu dans mon bouquin nous n'avons pas le temps et finalement ça n'ajouterait rien vraiment je crois que vous avez compris le schéma la manière dont ça fonctionne et voilà le chef d'oeuvre le Bagan et voilà que les Birmans vont si je puis dire s'en donner un cœur joie puisque les 108 signes ne leur suffisant pas ils vont ajouter 118 signes supplémentaires correspondant aux 118 vies par hypothèse de Boudin donc on va avoir un ensemble de 108 plus 136 j'avais dit 118 excusez-moi 108 plus 136 244 signes là nous sommes déjà un mandalet un mandalet au nord du pays parce que Bagan a été détruite Bagan a été détruite par les armées chinoises les armées de la dynastie Yuan les mongols qui sont arrivés à Bagan qui ont tout détruit et plus jamais Bagan n'aura de vie normale par contre la capitale s'est transportée au nord autour de mandalais c'est un mandalet que l'on trouve un Bouddha Pada avec 244 symboles que je décris également mais là nous n'avons vraiment pas le temps de faire ce grand tour l'idée est toujours la même ce sont des symboles ce sont des représentations animales ou de plantes l'idée est toujours la même n'empêche que ce sont des longues descriptions et on atteint des choses à mes yeux magnifiques voilà 2m50 de long vous avez le fameux serpent le fameux serpent qui entoure le Bouddha Pada le Bouddha Pada proprement dit les 108 signes et puis les autres ce signe qui sont ajoutés autour vous avez une pièce un chef d'oeuvre absolument remarquable qui est prié par des centaines par des milliers de Birmans c'est pas du tout un musée c'est à l'année d'une grande chapelle où viennent tous les jours des centaines voire des milliers de personnes ici une rencontre extraordinaire c'est la seule que j'ai faite pendant tout mon parcours puisque autour pendant ce long voyage dans ces pays c'est un maître Esboudda Pada alors il est à Mandalay dans un des temples principaux il a une grande baguette comme les instituteurs sous la troisième république une grande baguette en bois il a en face de lui des moines ou des civils il est entouré de statuettes qui représentent les esprits birmans les Nats et je n'ai pas le temps d'en dire davantage mais je crois qu'on connait bien aussi au Laos l'idée d'esprit et il désigne avec sa baguette un symbole et symbole par symbole il explique quand je lui suis arrivé et il était en explication évidemment il ne parle pas un mot d'anglais et moi pas un mot de birman je lui ai mis sous le nez un certain nombre de photos d'autres Bouddha Pada que j'avais pris ailleurs il a arrêté son exposé et avec l'aide un peu abusée de jeunes moines qui sont allés faire des photocopies nous avons échangé un certain nombre de documents c'est un des meilleurs moments de mon voyage le maître Esboudda Pada demande à Lé monsieur tout à fait respectable qui enseigne donc les Bouddha Pada ces Bouddha Pada qui ont atteint des formes extraordinaires nous sommes ici dans un Bouddha Pada qu'on pourrait appeler Bouddha Pada Bélitier tous les matins des moines versent de l'eau 105 par 60 cm versent de l'eau les fidèles défilent autour nous sommes là à Yangon à la capitale Rangon ancien les gens prennent un peu d'eau s'aspergent le visage et repartent tout à fait contents enfin Lourdes n'est pas loin bien entendu ou inversement et puis on va même plus loin puisqu'il y a des Bouddha Pada après ce Bouddha Pada Bélitier si je puis dire il y a le Bouddha Pada rempli d'eau le matin mais avec ici vous voyez les petites écuelles des petits verres en plastique et on peut boire l'eau dans ce Bouddha Pada et les moines renouvellent l'eau tout au long de la journée donc vous voyez la Birmanie est pour les Bouddha Pada un pays de cocagne puisque entre l'an 1000 à Pagan et l'an 2000 à Yangon et bien il y a une ferveur absolument magnifique succession de pèlerinages une inventivité que l'on va pas tout à fait retrouver ailleurs là c'est un des Bouddha Pada les plus frustres qui existent mais aussi les plus vénérés au centre du pays c'est c'est pas moi qui ai fait la photo c'est la photo officielle au bord de la rivière et sur la colline d'une rivière sacrée pas loin de Bagan un des pèlerinages les plus connus nous passons en Thaïlande et les Thaïlandais pensent on voudrait bien d'avoir été les premiers à faire des Bouddha Pada je pense que c'est en Birmanie je pense que c'est pas en Thaïlande et je suspecte beaucoup ce Bouddha Pada qu'ils estiment du 8ème siècle de pas être tout à fait un Bouddha Pada mais passons il y en a eu en tout cas à partir du 12ème 13ème siècle je pense qu'ils sont venus via le Mekong et via les bassins des rivières de Birmanie ils sont venus de Thaïlande mais via la Birmanie et puis petit à petit en fait très rapidement les Thaïlande vont avoir aussi des missions directes entre la Ceylande et eux comme les Birmans l'avaient fait avant et tout ça va donner lieu à une série de chefs-d'oeuvre que je vous présente rapidement alors au départ nous sommes dans des formes presque abstraites ça c'est à Chennai au nord du pays mais vous voyez ça fait 170 cm de long 1,70 m taille humaine vous avez au musée de Soukota une merveilleuse pièce où il y a également un Bouddha Pada d'une très grande qualité ici c'est à Bangkok avec des mesures extraordinaires 3,5 m de long par 3 m de large en plein centre dans un temple en plein centre de Bangkok c'est de l'époque dite Soukotaï c'est à dire 14e 15e siècle la première époque classique de la Thaïlande là aussi l'image verveilleuse c'est en marbre c'est conservé maintenant au musée de Bangkok vous voyez que Bouddha marche sur les empreintes de ses prédécesseurs puisque comme vous le savez dans notre ère notre kappa comme disent les bouddhistes il y a déjà eu 4 Bouddhas qui sont venus celui que nous connaissons mieux dont nous parlons depuis le début de cette conférence c'est le 4ème et on en attend un 5ème donc voilà toutes ces empreintes figures et le Bouddha le dernier Bouddha connu si je puis dire marche sur les empreintes de ce prédécesseur merveilleux ouvre d'art en bronze qui est environ du 15e siècle en pierre avec la roue extrêmement importante au milieu dans laquelle on a mis des symboles au lieu de les mettre à côté de la roue entourant la roue carrément on met les symboles à l'intérieur de la roue donc on pourrait multiplier ces exemples ici c'est un Bouddha Pada qui couvre le côté d'un corridor le côté d'un couloir de l'autre côté il y a la même chose donc vous passez dans un couloir de temps entre deux Bouddha Pada pas en très bon état parce que des gamins l'ont détérioré il y a quelques années mais tout de même une pièce absolument spectaculaire et superbe c'est à Ayutthaya que vous connaissez sans doute bien ça a résisté aux invasions parce que c'était à l'intérieur de corridor ce sont des pièces magnifiques le plus grand pèlerinage étant à Sarabouri si vous n'avez qu'un pèlerinage à faire pas loin de chez vous Sarabouri il y a des milliers de pèlerins par jour qui viennent prier ce Bouddha à ce point que on n'arrive plus à le distinguer ce Bouddha Pada couvert de fleurs et de pièces de monnaie que les moines enlèvent plusieurs fois par jour et cette ferveur pour les Bouddhas Pada va durer jusqu'à maintenant c'est à dire que dans la dynastie actuelle qui règne en Thaïlande les Ramas qui ont pris le pouvoir c'était un général révolté le premier Rama Wan entre le 18ème et le 19ème siècle au début du 19ème siècle son successeur actuel étant son successeur direct au Midol dans cette dynastie Rama on va porter un grand intérêt au Bouddha Pada alors il faudrait évidemment beaucoup de temps pour vous raconter toute l'histoire mais ici la femme de Rama Ier est enceinte et attend celui qui va devenir Rama II mais elle pense surtout pouvoir donner naissance à un Bouddha à un nouveau Bouddha donc elle fait faire ce pied de Bouddha de 4 mètres de long étant enceinte en disant je vais donner naissance à un Bouddha elle n'a pas donné naissance à un Bouddha elle a donné naissance à Rama II et Rama II vieillissant en souvenir de sa mère a fait établir ce Bouddha Pada de 6 mètres de long cette fois-ci pour la remercier vous voyez on ne peut pas faire plus vivant l'histoire des Bouddha Pada quant à Irlande alors avec des chefs-d'oeuvre en bois ici vous avez c'est le même c'est le même objet qui est recto verso si je puis dire 123 cm de haut ça peut être en bois ça peut être en bronze nous l'avons dit c'est surtout en pierre et c'est en or pour le 60ème anniversaire de la reine actuelle la reine syriquite qui vit toujours donc ça se passait il y a une vingtaine d'années et bien 60 ans on a fait pour elle ce Bouddha Pada en or massif 30 kilos d'or ont servi à faire l'un après l'autre chacun des 100 vies 100 bol alors le piédestal n'est pas en or il est en fonte qui a été doré à la peinture ou à la feuille d'or seulement mais ici vous avez vraiment le Bouddha Pada en or c'est dire que combien est vivace en Thaïlande jusqu'à maintenant cette histoire des Bouddha Pada et en tant qu'amateur amoureux des Bouddha Pada je ne peux évidemment que m'en réjouir nous venons de voir deux pays la Birmanie et la Thaïlande qui sont vraiment des pays où on a fait on a construit les plus beaux Bouddha Pada qui sont les plus nombreux les plus vénérés là nous sommes à la limite entre la Thaïlande et le Cambodge c'est une pierre dolmen dans la forêt qui a été creusée 3 mètres de long sur 1 mètre 50 de large pour en faire un Bouddha Pada c'est pas très loin de la frontière entre Cambodge et la Thaïlande coté encore on pourrait multiplier les exemples j'en arrive au Cambodge et au Laos alors au Cambodge et au Laos il semble bien qu'il y a eu un certain essoufflement des Bouddha Pada et c'est dû aussi au fait que le bouddhisme est arrivé au Cambodge vous savez qu'à la fin de l'empire Khmer c'est à dire au 15ème siècle après Jésus Christ chez vous au Laos c'est le roi Fagun je prononce mal pardon qui à Luang Prabang s'est converti pour la première fois parlons d'abord d'Ankor Enkor il y a peu de Bouddha Pada parce que nous sommes en fin d'Ankor au 15ème siècle la grande période d'Ankor est déjà derrière nous l'hindouisme disparaît au profit du bouddhisme voilà le seul Bouddha Pada qui figure encore dans l'enceinte d'Ankor en haut du mont où on va le soir quand le soleil se couche pour regarder en corvate vous verrez ce Bouddha Pada qui n'est pas particulièrement honoré qui est un peu oublié il faut bien le dire dans sa cuve là sur la terrasse mais enfin qui existe et qui montre qu'il avait des sculptures tout à fait intéressantes il y en avait deux au Bayon repérés par l'école française d'extrême orient au cours du siècle dernier il n'y en a plus qu'un on ne sait pas ce qu'est l'heure du lot qui n'est plus au Bayon qui est dans le musée de Siemréap en Corvate proprement dit c'est à dire le grand temple il y avait deux Bouddha Pada il en reste un intact que vous voyez là qui est maltraité il est couché par terre dans la conservation de Siemréap mais enfin il est intact il ne demande qu'à être remis debout il est par terre un peu oublié parmi une foultitude d'objets mais il est intact c'est pas le cas malheureusement de celui-là le deuxième qui a été détruit heureusement qui a été ramassé par quelqu'un de l'EFO d'ailleurs Bertrand Port pour ne pas le nommer ramé sous une palette sur une palette sous un escalier de la conservation d'encore le jour où il y aura de l'argent pour le réparer ce sera extraordinaire puisque voilà tel qu'il a été répertorié par l'école française d'extrême-orient au début du siècle dernier quand il était encore bel et bien en place en Corvate et vous voyez que les dimensions sont tout à fait respectables attribuées à peu près au XVIe siècle de notre ère bien entendu il existe encore quelques bouddhapadas au palais royal il ne faut pas le dire au Cambodgien mais celui-ci a été acheté au Thaïlandais au XIXe siècle celui-ci a été construit par Norodham Siyadou peu avant sa mort enfin quand il était encore roi peu avant la fin de sa royauté c'est à dire à la fin du XXe siècle il a 4 mètres de long les gens sont un peu effrayés font le tour mais plus personne ne le prie alors que celui-là celui de gauche est prié et puis il en existe tout de même dans un certain nombre de localités autour de Phnom Penh celui-ci ayant été retrouvé par miracle par quelqu'un de l'école française d'extrême-orient que je cite encore monsieur Olivier de Bernon il était devenu un petit c'est une planche sculptée mais c'est une planche une seule planche qui faisait qui fait toujours 3 mètres de long il a été pris par les Khmers rouges et il a été pris pour permettre de passer sur un petit ruisseau l'espèce d'égout qui passait dans le village donc on a renversé le Bouddha Pada par miracle on a retrouvé le Bouddha Pada après les Khmers rouges on l'a repeint on l'a rafistolé et voilà le résultat est d'un du XIXe siècle nous arrivons chez vous là je pense qu'il devait exister beaucoup plus de Bouddha Pada qu'on en a recensé le plus ancien qui est recensé est à Luang Prabang au bord de la rivière et il a été très très endommagé au cours du temps les plus optimistes disent que c'est Faggum lui-même qui l'a construit les non pas les plus pessimistes mais ceux qui ont regardé de près les sculptures sur ce Bouddha Pada pensent qu'ils ressemblent étrangement à des Bouddha Pada qui ont été faits au XVIIe siècle ou au XVIe siècle ou plus tard ou plus tôt comme on voudra en Thaïlande n'empêche que c'est une très belle pièce priée sur les bords du Mekong c'est très émouvant tout près au Wat Frabat donc à deux kilomètres du centre de Luang Prabang et puis il y a celui-ci qui fait l'objet d'un des plus grands pèlerinages je crois de ce pays j'ai moi-même assisté à un de ces pèlerinages où il y avait plusieurs milliers de personnes qui campaient pendant huit jours auprès de ce Wat Frabat à Fonson c'est à vous le savez mieux que moi une quarantaine de kilomètres à l'est le long du Mekong à l'est de Vientiane allez-y en pèlerinage parce que ça vaut vraiment la peine simplement j'ai rencontré le père Abbé qui m'a dit tout ça est très très vieux et très respectueusement je pense pouvoir dire que notre père Abbé est bien optimiste mais enfin c'est une pièce qui est censée avoir été trouvée en 1935 en fouillant le sol et qui donne lieu à un des plus grands pèlerinages existants dans la région je le compare volontiers à cet autre pèlerinage qui a lieu à Pnamb-Santuk en haut d'une colline qui est entre Pnamb-Penn et Encore pour grosso modo fixer l'affaire quand vous allez Encore par la route au milieu en partant de Pnamb-Penn vous allez trouver sur Pnamb-Santuk et là aussi c'est devenu un très très grand pèlerinage qui montre bien qu'au Cambodge comme au Laos si on n'a plus beaucoup d'objets anciens Bouddhapada qui ont vraisemblablement existé il reste une grande popularité de ces empreintes de pied et de grands pèlerinages alors ici cette histoire est très émouvante puisque ce Bouddhapada doit dater enfin doit être vieux de près d'un millénaire si on a bien reconstruit son histoire 800 ans 800 ans au minimum et il est dans un triste état il est dans un triste état parce que cette dame qui est une nonne qui a une soixantaine d'années m'a raconté elle-même par des bribes d'anglais plus ou moins l'ayée par un moine l'histoire de ce Bouddhapada on en a vu des glorieux on en a vu qu'ils faisaient des petits ponts sous le temps des Khmer rouges et bien là ça a été pire parce que dans un premier temps les Khmer rouges y ont mis de l'eau avec des poissons donc c'est là qu'ils avaient leur stock de poissons qu'ils prenaient de temps en temps pour se nourrir et puis quand les Khmer rouges ont disparu les Vietnamiens ont arrivé et là ça a été pire parce qu'ils ont creusé un trou dans le Bouddhapada en mettant un bouchon et ils faisaient la vaisselle et la cuisine dans le Bouddhapada vous voyez que cette histoire que je vous ai racontée elle a des hauts et des bas d'une manière générale elle me semble à moi merveilleuse parce que ça fait 2000 ans que ce symbole existe d'une manière très active dans l'ensemble de l'Asie finalement en partant de l'Inde jusqu'au Japon d'une manière inégale selon les routes mais c'est tout de même un chemin extrêmement glorieux que j'ai résumé là dans un tableau synoptique qui figure dans mon bouquin et je pense que à la fin de cette conférence vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a eu peu de symboles dans l'histoire de l'humanité qui ont eu autant de succès qui ont autant d'avatars des hauts des bas des dorures en même temps où on faisait la vaisselle dans un Bouddha Pada au Cambodge on en faisait un autre c'était à peu près au même moment en Nord Massif en Thaïlande donc des hauts et des bas mais une très belle histoire et un coup de génie extraordinaire d'avoir choisi une empreinte de pas pour montrer un message pour montrer un personnage pour permettre son adaptation la statuaire évidemment l'a un peu tuée parce qu'elle a une adaptation plus importante une compréhension plus facile les couleurs etc n'empêche que nous sommes en 2014 et que ces Bouddha Pada perdurent largement dans un certain nombre de pays d'Asie alors vous comprendrez pourquoi ce que je vous ai dit au départ je suis amoureux du Bouddha Pada j'espère vous avoir convaincu que ça vaut la peine de les regarder quand on passe à côté des Bouddha Pada mon bouquin permet c'est pas un guide touristique mais enfin un classement qui permet de s'y retrouver si vous visitez tel ou tel pays pour voir très rapidement les plus jolies pièces vous comprenez pourquoi j'en suis amoureux si vous l'êtes un petit peu aussi alors je n'ai qu'une chose à dire bienvenue à bord et merci de me voir écouter voilà je crois qu'il y a des questions peut-être ou non pas monsieur oui vous n'avez pas parlé du Tibet veillez le bas voilà c'est ce que je pensais alors il n'y en a pas et beaucoup de gens ont cru qu'il y en avait excusez-moi il n'y en a pas et beaucoup de gens ont cru qu'il y en avait le bouddhisme tibétain est un bouddhisme très particulier comme vous le savez qui est arrivé évidemment en Inde si on peut un peu veut mais il est arrivé au 7ème 8ème siècle simplement au Tibet l'âge d'or des Bouddha Pada était terminé en Inde à ce moment là pour les raisons que je vous ai indiquées donc est arrivé le bouddhisme sans Bouddha Pada et qui a été pris à la sauce tantrique si je peux appeler ça comme ça une sauce tibétaine qui est devenu un bouddhisme bien particulier avec autant les statues ont eu beaucoup d'inventeurs les couleurs etc jamais il n'y a eu Bouddha Pada alors on a cru qu'il y en avait je suis même allé au Tibet et il y a effectivement des empreintes des empreintes de pieds au mur parfois ou sur les tankas tankas c'est les fameuses oriflames bouddhistes que vous avez sans doute tous vues à un moment ou à un autre simplement ce sont des empreintes de pieds de grands lamas ou des empreintes de pieds du Dalaï Lama lui-même alors on dirait si Dalaï Lama est une figuration du Bouddha on peut peut-être dire que c'est une empreinte de pieds de Bouddha je trouve qu'il ne faut pas exagérer tout de même rien à voir avec la figuration du Bouddha on figure un grand du bouddhisme ou des grands du bouddhisme il y en a de très beaux il y en a deux en particulier au musée guillemets à Paris où il y a l'historique et on voit très très bien que c'est tel ou tel grand sage tibétain Dalaï Lama ou Panchen Lama dont on a voulu perpétuer le souvenir en inscrivant son empreinte de pied ou ce qu'on pense être son empreinte de pied à l'intérieur du Tanqa mais je dis ce n'est pas des Bouddha enfin je pense que ce ne sont pas des Bouddha et donc ils ne sont pas dans la Mongolie même réflexion pour la Mongolie où ils pensent aussi en avoir et en fait là je suis allé en Mongolie parce que j'étais tout à fait intrigué je veux dire en Mongolie un Mongolie indépendant et il y a effectivement des traces de pied mais qui sont des traces de pied de sages mongols du 16ème 17ème siècle ce n'est pas des traces de Bouddha pardon question ? oui il me semble qu'il y a une deuxième empreinte à côté de Papa Ponsan c'est au bord du Mekong est-ce que vous avez fait une visite là-bas ? dans quelle ville ? c'est à Ponsan c'est à 10 kilomètres à peu près c'est au bord du Mekong 10 kilomètres ? de Papa Ponsan de Papa Ponsan là vous avez fait des retours ah oui 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 j'y suis allé mais elle n'est pas très ancienne non plus elle n'est pas très ancienne non ? parce que vous n'avez pas mentionné cette ou quoi et au-delà est-ce que vous pensez que disons qu'en tant qu'empreinte est-ce que ce n'est pas plutôt une trace disons pour cacher un peu comment comment pourrait-on dire pacifier l'angois est-ce que ce n'est pas lié un peu au lieu de sacrifice en général ? je pense que dans chaque pays il y a eu des interprétations un petit peu différentes effectivement les japonais en particulier selon leur secte ont une interprétation de ces pieds de ces empreintes de pieds très très différentes je l'ai évoqué dans mon livre à titre j'allais dire documentaire mais peut-être parce que je suis trop croyant là-dedans je suis resté un peu primaire dans ma croyance et je crois que cette belle idée si vous voulez de répandre la doctrine de Bouddha souffit un peu à expliquer le succès et ensuite chacun l'a mis en fonction de sa propre culture les pirements par exemple l'ont lié aux esprits aux nats les japonais donc l'ont lié à une certaine valeur des anciennes religions japonaises oui j'en parle je ne suis pas persuadé qu'il ne faille pas rester aux fondamentaux si vous voulez des Bouddha Bada mais c'est sans doute parce que je suis amoureux merci oui au Japon lorsque à partir de 1945 le Bouddha Bada devient inspiré directement de l'Inde oui c'est des asiatiques d'accord par quels éléments est-ce qu'il se différencie de ceux d'avant est-ce que c'est la roue est-ce que c'est le trident qu'est-ce qui change c'est-à-dire que auparavant comme on l'a vu c'était une copie du Bouddha Bada chinois d'Oxiane donc avec la roue centrale le trident et un certain nombre à peu près sept ou vix symboles dont les poissons etc pendant mille ans on a reproduit 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 ce Bouddha Bada et tout d'un coup on a décidé de ne plus avoir ou d'avoir moins de relations avec les chinois parce qu'il y avait eu la guerre parce qu'il y avait pas tout un tas de choses d'ailleurs je crois que la paix n'est pas revenue vraiment entre les deux pays donc les bouddhistes en tout cas les sectes qui pratiquent les Bouddha Bada pas celles qui parlent d'arbre de Noël ont dit mais on doit tout aux chinois ça va pas il faut qu'on aille se ressourcer il faut qu'on aille reprendre l'idée de Bouddha Bada là où elle est née donc ils ont construit j'allais dire à la japonaise un temple à Bodh Gaya que j'ai visité où ils ont amené des dizaines d'étudiants de professeurs japonais qui ont copié les Bouddha Bada locaux restant à Bodh Gaya ils ont envoyé d'autres en Thaïlande qui ont copié les Bouddha Bada avec les 108 symboles dont on n'avait jamais parlé aux apos jusqu'à présent et on s'est donc inspiré directement de ce qu'ils ont appelé les sources du bouddhisme en mettant de côté les amis ennemis chinois c'est comme ça que je l'explique parce que sinon je ne vois pas pourquoi on aurait tout d'un coup avec la guerre on n'aurait pas repris après la guerre il y avait eu d'autres guerres finalement il y avait eu d'autres problèmes au cours des siècles et toujours on s'était même battu avec des chinois déjà entre japonais et chinois mais on n'avait pas mélangé les jambes me semble-t-il c'est à dire que ce qui faisait partie de la religion c'était la religion ça restait paisible etc ce qui était la politique au sens ou la bagarre ou la guerre c'était la guerre là tout d'un coup on a dit au Japon non ces chinois ils prétendent nous avoir apporté mais enfin eux-mêmes avaient copié sur d'autres donc on n'a pas besoin d'eux on va aller aux vraies sources c'est comme ça à mon avis que ça s'est passé et que certains me l'ont expliqué en tout cas je ne vois pas d'autres explications et à Bourboudour en Indonésie donc il n'y a pas de traces sur le temps non 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 c'est postérieur la en Inde comme je vous l'ai dit tout à l'heure on a arrêté les Bonapada à peu près au milieu du premier millénaire or l'influence de Bourboudour enfin l'influence indienne sur Bourboudour est un peu postérieure à ça et il n'y a pas il n'y a aucun Boulapada à Bourboudour j'aurais bien voulu j'ai interrogé tout le monde j'ai même demandé à votre collègue qui a été très très gentil qui était en poste en Indonésie enfin qui était en poste en Indonésie il y a 2-3 ans je ne sais pas s'il est toujours là de faire sa petite enquête et il m'a dit au bout de quelques semaines je suis désolé mais il n'y a pas un Boulapada on l'a donné ici alors voilà j'en ai pas trouvé j'en ai pas trouvé monsieur oui monsieur monsieur comme je viens de Yunnan je suis chinois est-ce que selon votre itinéraire au sud de Chine est-ce qu'il existe des Boulapada s'il en existe où monsieur excuse-moi j'ai dit selon comme je suis chinois je viens du sud de Chine je voudrais connaître est-ce que selon votre itinéraire la route de Boulapada au sud de Chine est-ce qu'il existe non à mon avis il n'y en a pas eu et c'est ce qui explique aussi qu'il n'y en a pas au Vietnam il semble bien que lorsque le bouddhisme enfin là il y a diverses hypothèses évidemment mais enfin l'idée c'est que le bouddhisme est arrivé assez tôt en Chine on parle de cet emploi chinois du premier siècle après Jésus-Christ qui a songé qui avait une religion nouvelle qui était à l'ouest qui a envoyé des missionnaires chinois qui sont allés jusqu'en Inde ça on le sait parce que ça a été écrit relaté les chinois les chinois ont beaucoup l'écriture donc ils sont revenus ces émissaires quelques années plus tard ça peut évidemment quelques années avec paraît-il 30 charrettes remplies de documents et pense-t-on peut-être quelques esquisses de Bouddhapada n'empêche que dès le deuxième ou troisième siècle de notre ère chrétienne vous pouvez mieux dire common era comme disent les anglais ça me semble plus plus poli mais enfin bref au deuxième siècle de notre ère sont sûrement arrivés les Bouddhapada peut-être au premier siècle mais sûrement au deuxième siècle celui d'Oxiane que je vous ai montré est du cinquième sixième siècle mais le bouddhisme s'est répandu au Japon d'une manière progressive et puis il a eu des hauts et des bas et quand il s'est répandu au sud c'est l'interprétation qu'en donne la plupart des connaisseurs qui essayent de trouver le savoir si je puis dire parmi lesquels je me situe modestement il semble bien que le bouddhisme soit arrivé au sud de la Chine et au Vietnam longtemps après enfin quelques siècles après être arrivé au centre de la Chine et en particulier à Xi'an et à Lu Ho Yang qui sont les deux grands centres bouddhistes j'allais dire fondateurs à ce moment là la statuaire la fameuse statuaire avait tué les Bouddhapada c'est à dire que les gens n'ont plus accordé d'importance ils n'ont rien cassé enfin si ils ont peut-être cassé on ne le sait pas mais ceux qu'on a vu montrent qu'ils n'ont pas tout cassé en tout cas mais la statue a tué les Bouddhapadas parce que c'est plus parlant parce qu'il y a davantage de personnages davantage de couleurs alors que là c'est un petit peu abstrait et tout le sud de la Chine il n'y a aucun ma connaissance en tout cas la connaissance des Chinois également que j'ai interrogé à Xi'an à Pékin et il n'y a pas de Bouddhapada au sud de la Chine et il n'y a pas de Bouddhapada au Vietnam qui n'est pas un pays petit véhicule mais un pays grand véhicule donc deux bouddhismes un petit peu différents il a suffi d'une cordillère pour arrêter les Bouddhapadas du Cambodge et du Laos ils ne sont jamais passés du côté du Vietnam et de la même manière ils ne sont jamais descendus d'élevage comme vous dites je crois en chinois pour envahir le Yonan et les Etats voisins voilà en tout cas la réponse que je peux faire mais tout ce que je vous ai raconté et que j'ai essayé de faire une synthèse c'est à la merci de découvertes qui j'espère seront faites donc maintenant voilà ce que on pense en général et ce que personnellement je pense après avoir fait ce grand tour mais il faut que je rêve de rien merci de votre question monsieur je serais je voulais donner une anecdote il y a toujours des bons moments dans la vie et mon frère est parti il y a 10 ans et il se trouve que l'année dernière particulièrement pour les 10 ans d'anniversaire du départ du papa mon frère m'a ramené sur ce site qui est Papa comme femme et tout simplement c'était un lieu de pèlerinage où Papa nous emmenait très très souvent lorsque nous étions petits et le bon ne savait pas qui était à l'origine de Papa et tout simplement notre Papa qui est très Dieu a fait cette découverte et c'est comme ça qu'il a été l'un qui je dirais des personnes qui a créé la synergie autour de Papa à son époque et aujourd'hui il y a un moment je ne sais pas pourquoi je suis là aujourd'hui mais voilà Christine m'a envoyé ce mail et ça me fait tout drôle de voir que ce site est aussi je dirais important et pour moi ça me fait tout drôle de savoir que Papa a fait cette découverte vous parliez de découverte et je me devais d'aller au bout des choses dans la vie je crois que pour ma part j'ai toujours été au bout des choses et c'est une anecdote qui était importante et je souhaitais la partager écoutez bravo à votre Papa et en tout cas c'est une grande réussite et c'est à une heure de voiture d'ici et il y a vraiment des pèlerinages moi j'y suis allé un jour j'ai eu beaucoup de chance c'était à la fin le pèlerinage qui avait duré quatre jours et donc le père Abbé avait du temps à me consacrer puisque le pèlerinage était terminé et ma deuxième chance c'est que j'ai été vraiment approché par un très vieux monsieur encore plus vieux que moi qui m'a dit je suis un ancien combattant français et vous êtes français parce qu'il avait peut-être entendu parler anglais donc il m'avait déduit que j'avais un accent français et très gentiment il m'a emmené auprès de ce père supérieur et j'ai appris deux choses ce jour-là effectivement comment cette découverte avait été faite dans les années 1930 et j'allais dire après tous les pèlerinages qui avaient été faits et puis j'ai appris aussi le montant que le père Abbé avait touché pendant ces mesures de pèlerinage parce qu'il y avait des gens autour des dames qui comptaient les billets et ça a duré des heures et des heures et à la fin on m'a dit le résultat des courses que je cite dans mon livre bon merci de votre témoignage très émouvant parce que ah bah oui c'est je ne pensais pas que c'est merveilleux donc ceux qui sont calés n'ont pas d'excuse c'est une heure de voiture qu'on loue pas très cher au morning market vous êtes rendus à l'heure du déjeuner vous faites un très très beau voyage merci beaucoup madame j'aurais un petit peu une double question quand on avait parlé de les styles l'évolution le voyage de ces cours de papa Adam oui est-ce qu'on sait pourquoi ils étaient plantés dans une position donnée par exemple vous avez situé au Laos à côté du Mekong oui ou dans différents endroits est-ce qu'on sait pourquoi le site était choisi donc la deuxième question c'était dans la chemise du bouddhisme quand les moines partaient pour répondre à le message du Bouddha donc est-ce que c'était par exemple qu'ils arrivaient dans une contrée et puis pour enseigner la population ça aurait été pour expliquer les choses est-ce que ça aurait été en même temps d'emmener par exemple un Bouddha avec eux avec des Bailans avant par exemple de faire une pagode ils auraient commencé à enseigner est-ce qu'on sait un petit peu les raisons de les positionnements de ces Bouddhas et pourquoi alors c'est évidemment une grande question et je ne prétends pas y répondre je crois que personne ne peut vraiment y répondre tout de même tout de même d'abord le Bouddha qui est à côté du Mekong à Longprabang c'était là qu'ils sont arrivés sont supposés arriver les moines qui venaient du sud par le Mekong et qui ont convaincu Phac Nguyen pardon pour mon accent de devenir bouddhiste donc c'est l'endroit sur la rivière où maintenant on a fait un temple qui d'ailleurs a été un peu vietnamisé il porte maintenant un nom vietnamien parce qu'il a été remis en état grâce à de l'argent venu du Vietnam passons au bord de la rivière normalement c'est là que les premiers enfin la légende dit que les premiers moines venus du sud pour convaincre Fangang pour le convertir ont atterri là c'est à dire leur bateau est arrivé là par le Mekong et donc on a fait sur cet emplacement des Bouddha Pada sur le fait que ces Bouddha Pada se soient répondus deuxième aspect de votre question si j'ai bien compris je pense que il y a eu deux choses d'abord le bouddhisme s'est répandu à partir de la Birmanie ou à partir de la Thaïlande un peu tard au Cambodge et au Laos pour diverses raisons présence de l'hindouisme etc par les rivières donc tout le monde arrivait par les rivières ça peut être le Mekong ça peut être le Chao Praia en Thaïlande c'était les autoroutes de l'époque bon je ne pense pas qu'ils aient avec eux emporté des Bouddha Pada mais je pense que enfin non seulement je pense mais on dit que dans les bagages des moines il y avait des dessins qui représentaient un petit peu comme au professeur de Bouddha Pada qui représentaient un petit peu la doctrine bouddhiste et qu'ils apprenaient le bouddhisme aux gens en regardant en quelque sorte il n'y a peut-être pas de baguette en bois mais en regardant chacune des images un petit peu comme dans toutes les religions on apprend d'abord par des images par des choses simples aux enfants aux adultes etc. il semble que ça soit passé comme ça mais il y a eu un autre phénomène je crois qui a joué je vous ai dit que Pagan enfin je vous ai dit l'histoire dit que Pagan avait été détruite donc au 13ème siècle par les Mongols qui étaient des Chinois de la dynastie Yuan mais qui étaient essentiellement des Mongols qui ont détruit comme savaient le faire les Mongols de l'époque mais contrairement à ce qui a pu se passer ailleurs il semble bien qu'il n'ait pas tué les artistes et les artistes ont eu le temps de fuir ils ont fui par le Mekong ils ont fui par le Shao Praia et il semble bien que ce sont les artistes de Pagan qui ont comme ça par les voies de rivière petit à petit qui accompagnaient les moines et ont fait eux-mêmes les premiers Bouddha Padam c'est une hypothèse mais qui me paraît assez plausible compte tenu des délais de temps que tout cela a pris voilà j'en sais pas plus merci Jacques je vous propose de conclure sur ces dernières questions je sais que vos ouvrages sont présentés dehors donc les discussions peuvent se faire après dans les jardins merci Christine pour l'opportunité de cette conférence merci à vous le marketing c'est le prix de l'or donc je suis à votre disposition pour le dédicace si vous le souhaitez